Bienvenue à la méthode GUN, aujourd'hui vous êtes venu avec Réli ! Qui c'est ce magnifique chien ? C'est un rottweiler, un an et demi, je l'ai eu quand elle a eu deux mois. J'ai commencé à l'emmener chez des dresseurs qui utilisaient le colis étrangleur. Moi ça m'a pas plu du tout, à la première séance j'étais déjà en train de pleurer de voir mon chien s'étrangler. En fait quand je la promène, elle tire dans tous les sens. Si elle voit un oiseau, un papillon, un chat, un chien, peu importe, elle va tirer, elle couine comme elle est en train de faire là. Quand elle voit quelqu'un c'est pareil, elle veut lui sauter dessus, ça j'arrive pas à lui enlever. J'ai beau lui dire non, l'enlever elle continue à chaque fois. Si on reçoit quelqu'un à la maison c'est pareil, la personne elle peut rester quatre heures, pendant quatre heures elle va lui sauter dessus, lui couine et dessus. Ça n'arrête pas. Ouais je comprends pas pourquoi. C'est pas une chienne qui aboie. Ouais bah ça me pèse parce que moi quand j'ai pris mon chien, bah c'est mon premier chien et dans ma tête mon chien il obéissait au doigt et à l'oeil. Voilà on a vu vraiment cette complicité là quoi. Ça m'embête parce que vraiment ce côté éducation c'était vraiment ce que je voulais et au final je me suis rendu compte que c'était pas aussi simple que ça quand surtout on n'avait pas les bonnes techniques. Bah forcément j'ai essayé plusieurs techniques mais pas avec une friandise parce que forcément ouais c'est bien quand il y a la friandise elle fait mais quand il n'y a plus bah il n'y a plus. Collier étrangleur non c'est pas possible de voir mon chien s'étrangler j'arrive pas. Le reste pour le rappel bah elle va revenir quand elle a décidé quoi. S'il y a quelque chose qui l'intéresse elle va pas revenir. Donc c'est ça qui est compliqué c'est qu'elle veut tout, elle veut tout pourser, les chiens, les chats, bah tout. Après sinon à la maison bah elle détruit tout. Elle a un an et demi mais elle détruit encore tout. Les chaussures, elle avale des sous-vêtements, enfin c'est des trucs qui sont, qui deviennent dangereux en fait puisqu'elle mange tout. Elle détruit tout, le canapé, elle m'a cassé la télé, elle fait que des bêtises. Parce que du coup je suis toujours en train de me dire oula est-ce que j'ai laissé la poubelle ? Est-ce que j'ai rangé ça ? Et quand je rentre bah surprise elle a tout dégonné. Enfin ça devient dangereux en fait je suis obligée de tout cacher. Elle est dans la panière à linge. J'ai changé de panière à linge parce qu'en fait elle allait chipper dedans. Et en fait avec son museau elle lève, après elle rentre sa tête dedans puis elle prend ce qu'elle veut et elle y mange. Donc en fait c'est une contrainte quoi au quotidien parce que je suis obligée de fermer la clé parce que si je ferme juste comme ça elle sait ouvrir les portes. Enfin en fait ouais ça devient compliqué là. Voilà quand je l'ai emmené, je l'ai emmené plusieurs fois là où il faisait le collier étrangleur. Et je voyais les dresseurs mettaient des claques au visage au chien. Moi à partir de ce moment là je me suis dit non stop. Je veux bien essayer le collier étrangleur mais ça je peux pas les frapper au visage je peux pas. À partir du moment où j'ai acheté mon chien mon frère m'a dit il faut que tu regardes la méthode Gun et tout parce que lui ça fait des années qu'il regarde. Et je me disais ouais pourquoi pas. Puis je réfléchissais et puis à un moment donné j'ai dit non faut que j'y aille. Parce que là ma chienne j'ai de la chance qu'elle soit jeune et qu'après les dix dernières années de sa vie elle soit bien avec moi quoi. Alors quand j'ai regardé c'est vrai que je me suis dit c'est que ça a l'air quand même impressionnant. Mais dès que je les entendais parler et qu'ils disaient vraiment faut le vivre je me disais mais déjà à travers les vidéos c'est déjà impressionnant mais qu'est ce qui ressemble ces gens là en fait. Et c'est pour ça en fait j'ai vraiment eu l'envie de découvrir et je me suis dit bah j'ai la chance en fait d'avoir pris mon chien de pouvoir découvrir vraiment ce qu'il y a de l'autre côté en fait. Parce que ouais c'est impressionnant parce que Dixie quand on la voit arriver si c'est un chiot, un chien agressif, un chien pleureux elle a des manières différentes d'aller vers le chien et en fait c'est impressionnant parce que des fois on pourrait se dire ouais bah peut-être qu'elle utilise la même technique elle est juste en train de le renifler elle veut jouer mais en fait pas du tout c'est ça qui est impressionnant donc c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de voir comment elle va agir avec avec Relly parce que j'ai envie de vivre en fait ce que ces gens là ils ont vécu. C'est Eden aussi elle est impressionnante aussi de se dire que Dixie la forme c'est vrai que c'est beau aussi. Est-ce que votre chien a pu avoir des interactions avec ses semblables ? On va dire jouer avec un chien un seul. Un seul ? Depuis que vous l'avez adopté assez un an et demi, un seul chien ? Le problème c'est qu'elle est trop brusque aussi. Par exemple j'ai une copine qui a un spit, le spit s'il a peur, elle est trop brusque. Elle lui saute dessus et la patte sur la tête, enfin le pauvre chien. Voilà après ouais c'est ça qui me fait de la peine c'est que j'aimerais qu'elle joue avec les autres chiens mais... Dans quelques instants je vais vous présenter Eden qui est véritablement une chienne extraordinaire qui va nous dévoiler la personnalité de votre chien, sa sensibilité en profondeur sur le niveau des codes canins, ses intentions. Eden va être là pour justement parfaire à son éducation, va lui enseigner les bons codes, la bonne manière de se comporter avec ses semblables. En tout cas Eden va nous dévoiler tout ça, comment votre chien va s'exprimer face à une chienne de référence. Comment votre chienne va accueillir Eden ? Moi je pense qu'elle va coiner, elle va tirer sur la laisse et qu'elle va vouloir y aller. Ok, et bien on va voir tout ça qu'elle va nous dire. L'assistante de la chienne spécialisée Eden, c'est maintenant. Oui. Attends ! Attends ! Docteur ! Attends ! Attends ! Sous-titrage ST' 501 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 c'est là où j'apprends à connaître vraiment qui est mon chien en fait on connaît la méthode gun depuis deux ans et demi il n'avait même pas il est passé deux ans seulement même pas quand on aurait voulu le faire et puis bon il ya eu les confinements il ya eu tout un tas de trucs sont passés par là quoi le problème c'est que nous on suit des pseudo éducateurs et qui en fait nous induisent en erreur et donc nous on pense bien faire voilà c'est ça dans toutes les personnes qui sont passées sur la chaîne on en revient toujours au même point exactement on dit tous la même chose leur donner des de quoi manger des petites friandises c'est exactement ce qu'il faut pas faire mais ça il le dit dans les sur les réseaux sociaux il ya vraiment des textes bien fait là dessus il ya beaucoup de pseudo éducateurs canins en fin de compte à quand on regarde par rapport à ce qui s'est passé hier on est vraiment dans la droite ligne et c'est là qu'on voit qu'il a fait un bon chien pour résumer franchement maintenant je suis content que ça serve à mon chien ça me sert aussi à moi de prendre confiance en moi de me dire bah je peux lâcher mon chien je saurais quoi faire si ce passe quelque chose et prendre confiance aussi en mon chien en disant bah elle peut être correct avec les autres chiens donc bah c'est que positif alors déjà quand on arrive on est dans un certain état d'esprit et quand on repart on a une toute autre vision de notre animal de nous mêmes de notre façon de l'éduquer et de la suite en arrivant c'est vrai que dans ma tête j'avais des certaines idées pour l'éducation mon chien et en venant ici on conseille certaines choses qui au final sont complètement logique mais auquel on pense pas avant parce qu'on a vu d'autres éducateurs qui nous ont instauré d'autres d'autres modes qui fonctionnent pas après je vois déjà certains changements dans le comportement de mon chien après oui c'est sûr il n'y a pas de magie ce sera à moi de de continuer tout ce que j'ai fait ici au mode docteur j'ai vu mon chien bah eden lui a montré non là c'est pas ça que je veux et quand elle l'a vu tout à l'heure relativement calme lui dire bonjour jouer forcément il ya peut-être des choses qu'elle n'a pas fait correctement donc j'ai vu déjà un changement dans le comportement de mon chien et ça m'est venu tout de suite à l'idée je me suis dit bah quand je vais rentrer je vais réessayer avec le chien de mon frère pour voir si elle comprend enfin parce que jusqu'à maintenant elle comprenait pas et c'est là où je vois déjà une énorme progression parce que j'ai essayé d'en croiser plusieurs des chiens dans la rue elle me traînait dans toute la ville c'était intenable là je sais que si elle rencontre un autre chien même détaché elle saura s'arrêter si on lui dit non bah déjà quand je regardais les vidéos je voyais quand même qu'il y avait quelque chose qui est vraiment les chiens ont quelque chose en plus que ce soit dexie ou eden il ya vraiment quelque chose en plus que un autre chien qu'on croise dans la vie de tous les jours et c'est surtout en fait quand j'entendais les gens dire faut venir pour le voir en fait et bah comme j'ai dit déjà dans le mode docteur j'avais envie de ressentir ce que ces gens là ils ont ressenti et comprendre en fait à quel point c'est inimaginable et incroyable ce qu'on vit ici c'est ça qui m'a vraiment poussé et puis aussi de me dire bah c'est ma dernière solution pour réellement apprendre à connaître mon chien et lui offrir la meilleure des vies qu'elle mérite en fait en fait au delà de comprendre le chien déjà vous hésitez pas à nous faire comprendre que notre comportement il est pas bien bon avec moi vous avez pris des pincettes sinon je vais pleurer mais mais voilà il ya une communication qui se fait on peut se dire les choses on peut nous avoir des questions on a toujours des réponses avant de venir donc j'ai vu plusieurs dresseurs avant donc ce que j'ai pas retrouvé là-bas alors que j'ai trouvé ici c'est que ici ça a été dans le positif elle s'est pas fait étrangler elle s'est pas fait gueuler dessus elle s'est pas fait tirer dans tous les sens là mon chien a pu évoluer en étant bien intérieurement et sans friandise est-ce que vous souhaitez rajouter un dernier mot pour conclure cette vidéo merci et donne merci joseph et je vous oublierai jamais merci infiniment pour avoir fait confiance à la méthode gueule merci infiniment en tout cas pour votre chienne qui mérite pleinement de pouvoir profiter de la vie vous avez tous les ingrédients que ce soit humain ou entre chiens on a pu vous mettre en situation avec une chaîne de référence la chaîne spécialisée éden j'invite les gens à nous suivre un sur les différents réseaux sociaux pour rester bien évidemment informé mais aussi pour voir l'aventure de messienne gun dexie gunny eden dans quelques instants le vin rédigé un avis sur la formation qui sera bien évidemment disponible sur notre site à méthode gun.fr il suffit de se rendre sur l'onglet blog ensuite sur l'onglet avis et bien évidemment vous allez pouvoir retrouver tous les expériences des stagiaires merci en tout cas de votre féminité merci d'avoir adopté la méthode gun merci à toutes et à tous de nous avoir suivi on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos merci infiniment merci je suis la maman de cécilia la propriétaire de la petite roadway la rallye et bien là on est dimanche donc le stage s'est terminé mercredi les changements sont déjà vraiment incroyables rien à voir avec l'éducation qu'on nous avait conseillé de lui donner pendant des mois elle canalise beaucoup plus ses émotions elle nous saute plus dessus quand on arrive elle est vraiment beaucoup plus calme les plus réceptives à ce qu'on lui apprend vraiment j'ai hâte de voir dans quelques temps parce qu'elle va continuer d'évoluer avec toutes les tout ce que joseph nous a conseillé de faire on ne peut que conseiller la méthode gun parce que vraiment le changement est spectaculaire donc ça fait quatre jours seulement que je suis rentré de la méthode gun là où j'ai vu déjà énormément de changements mon entourage aussi a vu énormément de changements dans le comportement de rallye elle canalise ses émotions chose qu'elle faisait pas du tout avant elle assimile beaucoup de choses elle arrête de sauter sur les gens il ya vraiment un changement dans son comportement qui est radical et j'ai vraiment hâte de voir d'ici quelques mois à quel point elle aura évolué une fois que j'aurai suivi tous les conseils depuis des mois et des mois forcément que j'aurai un résultat qui est encore plus flagrant mais là au bout de quatre jours je suis vraiment choquée de voir comme elle a pu évoluer en fait aussi rapidement donc je remercie déjà joseph qui m'a donné énormément de conseils que j'applique tous les jours et qui font que ma relation avec mon chien change et puis aussi eden qui a pu faire le mode docteur avec rallye et qui lui a remis certains codes je pourrais dire qu'une seule chose à tous les propriétaires de chiens c'est que si vous pouvez passer par la méthode gun n'hésitez pas une seconde vous en ressortirez avec des conseils professionnels bienveillants et avec une relation avec votre chien qui sera inexplicable votre chien sera heureux vous serez heureux et vous pourrez dire qu'une chose c'est merci la méthode gun comme toutes les personnes qui passent par là voilà voilà le bébé à la maison elle est toute calme même quelques heures après les sorties elle branche pas après elle sait qu'elle va aller se promener tout à l'heure je crois et puis après aussi pendant tout le long du stage j'ai pu avoir la laisse double poignée que du coup j'ai acheté directement en sortant de la méthode gun c'est vraiment le meilleur investissement pour pour la marche au pied et je pense qu'il n'y a vraiment pas mieux comparé une laisse classique ça a rien à voir la marche au pied elle se passe complètement différemment et c'est vraiment le meilleur des investissements donc aujourd'hui j'ai pu faire à nouveau une rencontre entre rallye et le chien de mon frère chose qu'on avait déjà fait il ya plusieurs mois et qui s'était pas très bien passé rallye elle comprenait pas du tout ce que le chien mon frère essayait de lui dire et aujourd'hui mon frère était un peu sceptique à l'idée de les lâcher tous les deux et au final ça s'est super bien passé rallye elle a tout de suite compris tous les codes canin qu'il a essayé de lui transmettre quand il voulait jouer quand il lui disait stop elle a tout de suite compris elle avait plus du tout le même comportement et c'est là où on voit le travail d'éden qui a vraiment bien fonctionné sur elle avant ça aurait été juste impensable de les lâcher tous les deux sans que ça part en vrille et au final aujourd'hui vraiment ça nous a ça nous a vraiment soulagé de voir ça donc je vois à quel point éden a visé dans le mille et a vu tout de suite le problème que rallye elle avait et c'est pour ça qu'on lui dit vraiment merci à eden salut joseph c'est nicolas le frère de cecilia écoute mon ressenti sur la rencontre entre rallye et mon chien bon c'est pas vraiment un ressenti en fin de compte c'est plus une c'est plus une constatation il est vrai que avant de venir te voir tes chaînes et toi rallye avait je pense un problème à gérer à canaliser ses émotions puisque dès qu'elle voyait mon chien elle devenait voilà lui coup elle devenait folle quoi faux folle elle lui tournait autour elle lui fonçait dedans elle lui sautait dessus avec les deux pattes sur la tête et mon chien avait beau grogner montrer les dents aboyer rien n'y faisait réelle y comprenait pas elle continuait quoi elle continuait à faire ce qu'elle faisait il est vrai que après être venu te voir tes chaînes et toi bah le changement est radical en fait la rencontre entre mon chien et entre rallye et mon chien s'est faite dans le calme alors au début mon chien quand même aboyer et grogner un petit peu mais rallye tout de suite a compris la laisser tranquille voilà ils sont partis faire leur vie de chacun de leur côté à certains moments rallye essayait quand même de d'inviter mon chien à jouer en essayant de démarrer une petite course ou deux mais voyant que mon chien l'ignorait rallye n'a pas à pas insisté puisque ça elle respectait son espace voilà elle respectait ce que mon chien lui envoyait comme comme message donc voilà donc radical super travail de ta part à toi et tes chiennes façon j'en doutais pas je trouve que vous faites un travail extraordinaire donc voilà lâche rien continue parce que je pense que on a besoin de plus de gens comme toi et surtout nos chiens voilà salut joseph voilà les petites vidéos que tu faisais avec ta chaîne gun juste pour des simples vidéos où tu montrais ta relation que je trouvais vraiment incroyable et d'ailleurs c'est mes préférés de ta chaîne voilà et tu t'es dit le jour où j'aurai un chien que tu allais venir adopter la méthode gun ouais 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 mais avant même que je l'ai je savais qu'elle allait faire la méthode gun ah ouais ouais elle était même panique ça t'est prévu voilà et si je te réservais petite surprise et que je te présentais ma petite chaîne gun alors ça 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 je serais je suis très contente donc tu vas pouvoir rencontrer bonjour gun viens on vient dire bonjour à papa regarde 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 qui est là bonjour et bon on va la caresser allez faut profiter incroyable incroyable mais d'où va roubou en fait elle est touchante comme chienne je sais pas tu l'as connu toute petite qu'est ce qu'elle t'a qu'il y a des choses qui t'ont marqué dans toutes les vidéos il y a des moments marquants alors ce qui m'a marqué au niveau de son intelligence vraiment c'est quand vous lui dites de chercher des objets tout ça qu'elle les rapporte ou alors quand vous dites allez tu vas dans la salle de bain va dans la douche va chercher ton collier et voilà je sais pas j'ai du mal à trouver les mots mais elle est vive en plus alors qu'elle a 10 ans elle est toujours vive elle est plus vive que Thaïsse qu'il y a 7 mois merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci à vous croyais C'est ссылant àanner Abonnez-vous ! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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